... Ils sont au nombre de 15. Il s'agit des membres du premier gouvernement de l'ère Ndaichimie, sans inclure le premier ministre Alain Guillaume Bungioni. Tout comme ce dernier, la nomination de certains ministres suscite de la polémique. Juste deux exemples, le général Dilako Bouchajervé, alias Nda Kougalika, devenu super-ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, et Albert Shingiro, ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale. Le premier pour de graves crimes présumés, dont des crimes contre l'humanité. Le deuxième pour ses positions souvent extrêmes, dont l'inoubliable déni du génocide rwandais au moment où il était ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies. Et une certaine opinion de se poser les questions de savoir si Dilako Bouchajervé est réellement qualifié pour assurer la sécurité d'une population qui lui est alléguée de persécuter, et si Albert Shingiro est le mieux placé pour être l'interlocuteur du Burundi avec le reste du monde, avec ses discours dénués de toute courtoisie et même d'humanité, comme le lui reprochent nombre d'observateurs. Et que dire du président Daishimiye, qui a apposé sa signature pour décréter la nomination de telle personnalité ? Voilà certaines des questions auxquelles vont répondre nos invités. D'abord Alexandre Niungueko, directeur de la radio Nizamba Agaté-Kakaoué. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Armel Niunguele. Vous êtes notamment membre du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international comme il est au Burundi. Kavib, bonjour. Non, ce n'est pas Kavib, c'est Justice for Burundi. Justice for Burundi. Ah, Justice for Burundi. Et donc il y a deux… C'est parti civil, il y a deux collectifs d'avocats. Il y a deux collectifs. Oui, des avocats des victimes. C'est une confusion que j'ai faite, toutes mes excuses et merci pour cette clarification. Bienvenue donc à tous les deux. Merci, merci de l'invitation. Merci également à toutes, à tous. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Alexandre Niungueko, avant d'en arriver sur certains noms spécifiques, que pensez-vous du nouveau gouvernement et notamment de certains ministères qui cumulent de nombreux départements qui, à première vue, sont éloignés les uns des autres. Et là, je pense par exemple aux ministères qui cumulent l'EAC, la jeunesse et les sports, etc. etc. et d'autres ministères. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste comme ça… D'emblée, ça a été, pour dire, sans surprise de voir ce gouvernement. Surtout quand on sait d'où il est concocté. Et je pense que ça a été, pour tout ce qui a été toujours dit, en disant que ce sont les dessous, qu'est-ce qui sont les réels détenteurs du pouvoir. Je parle du cercle des généraux. Maintenant, c'est… Avant, ils étaient dans la coulisse, mais maintenant, c'est qu'ils sont dans… Ils entrent dans la commande directe. Certainement pour dire, voilà, on n'a plus confiance, peut-être, à tirer les ficelles. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette accumulation des domaines ? Parce qu'on reviendrait, effectivement, sur la composition, sur certains noms. Donc, c'est, à mon avis, c'est… Oui, pour certains, on pourrait dire, bon, pour un pays comme le Burundi, qui est le pays le plus pauvre du monde, on ne se permettrait pas de faire un gouvernement à la congolaise. Et donc, si c'était pour des soucis d'économie, ce que je doute fort, ce que je doute fort, serait compréhensible. Mais bien évidemment, aussi, c'est que, vous avez dit, on n'y est pas encore, c'est que je doute aussi si la capacité réelle des détenteurs, donc de certains portefeuilles… de certains portefeuilles, bon, peut-être, tu as dit qu'on va y revenir, je ne donnerai pas l'exemple de l'EAC des sports, je partirai plutôt du super ministère, du super ministre de Nidakobucha, donc l'intérieur, la sécurité publique, le développement communautaire. C'est tellement, bon, on voit bien que nous sommes en présence d'un super homme, d'un super ministre qui, effectivement, qui mire toutes ses fonctions. Et hormis le fait que, déjà, il est pointé du doigt dans la violation des droits de l'homme. – Donc, un aspect sur lequel on reviendra assez largement. – Ok. Visiblement, on reviendra presque sur beaucoup de choses. Donc, voilà, donc, sans trop, je dirais que… – C'était beaucoup plus sur la question, était sur la logique. – Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Je ne vois pas de logique. – La question est exactement la même. Il a effleuré, en fait, la sous-question. Est-ce que vous pensez que c'est, pour le souci, 15 ministères au lieu de 21 et même plus dans le passé, comme dans le passé ? Est-ce que vous pensez que c'est par souci d'économie, Maître Armel ? – Moi, je ne pense pas que c'était par souci d'économie, parce qu'on a essayé de regrouper des ministères créés, notamment le ministère de l'Intérieur, qui gère les provinces, qui gère les partis politiques, les organisations de la société civile et de la police. Et puis aussi, il va couvrir, le ministre de l'Intérieur, il va couvrir aussi le développement communautaire. Donc, il va gérer aussi les imbonnaires à coulée, l'administration de la base. Donc, tout ça, moi, je pense qu'ils ont essayé… – Ah bon ? Parce qu'aujourd'hui, les imbonnaires à coulée, c'est l'administration à la base ? – Non, les imbonnaires à coulée travaillent avec l'administration à la base. Donc, ils sont substitués comme des administratifs à la base. Donc, c'est une façon de donner le pouvoir à des personnalités qui sont citées dans la répression. Et pour essayer d'intimider la population et continuer à faire les crimes contre l'humanité qui sont déjà observés depuis 2015. – Et donc, c'est ce que vise effectivement ce cumul de fonctions. – En tout cas, vu les personnalités qui ont été nommées à ces postes, on voit bien que c'était une façon d'amener les personnes qui sont fréquemment citées dans la répression. – Alexandre, vous étiez vraiment pressé de le faire. Venons-en donc maintenant à la composition du premier, de ce premier gouvernement sous Naïchimie, Alexandre. L'opinion, c'est qu'à de multiples reprises, les médias sont en exil surtout. Et donc, au nombre desquels la radio Nzamba Agathe Kakawe que vous dirigez, ont rapporté des actes de crime dont le général Dilakoboucha Gervé se serait rendu coupable. Comment avez-vous accueilli sa nomination comme super-ministre de l'intérieur, je le répète, de la sécurité publique et du développement communautaire ? – Je crois que c'est un message clair aux victimes pour dire, continuez à vous taire. On va continuer à violer tous les droits. Vous n'avez aucun droit. Je crois que c'est ce message pour dire, voilà, ce que vous pensez qu'ils peuvent être poursuivis, c'est plutôt cela que nous mettons en avant. C'est cela que nous mettons en avant. – Et donc, l'espoir qui avait été placé en possible changement était complètement refroidi ? – Absolument. Je crois que non. Le changement, peut-être que les gens espéraient, il y en avait qui avaient nourri de faux espoirs, moi, je n'en étais pas un. Je crois que maintenant, on comprend très bien la ligne dans laquelle s'inscrit ce nouveau pouvoir, c'est vraiment dans le durcissement, c'est vraiment dans la… je dirais, je voyais certains proches du pouvoir qui faisaient des critiques, qui disaient que vous pensiez aller danser, qu'il va y avoir changement, aller déchanter. – De toute façon, j'en étais… – En disant cyniquement, il faut plutôt prier pour le retour de Pierre Haroui. – Exactement, prier pour le retour de Haroui. Ça, c'est vrai, je pense que ça va être pire. Ça va être pire à voir, justement, les personnalités qui sont mises en avant. On a parlé de Nila Corroucha, on a parlé du fameux ministre des Affaires étrangères. – Sur lequel on reviendra dans la deuxième année. – Qui est un négationniste. – Encore une fois, on reviendra sur quelque chose. – Voilà, c'est vraiment… Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vraiment un message clair à ceux qui pensaient qu'on est encore à l'étape d'un changement, on est encore à une ouverture possible. Eh bien, que ces gens-là déchantent. Et je pense, encore une fois, c'est un message à ceux qui… à tout ce qu'il a tergiversé pour vraiment réfléchir et penser à une véritable action contre ce pouvoir criminel, de vraiment s'engager cette fois-ci. – Et pourtant, il s'est engagé dans ses priorités à protéger la population… – Que de contradictions ? – De donner tout ce qu'il faut aux policiers pour qu'ils puissent assurer effectivement cette… – Ah ok, aux policiers pour qu'ils puissent continuer à réprimer, à torturer des gens, ça c'est sûr, oui. – Surtout que c'est maintenant dans les mains de Ndilakobucha, il ne manquait pas déjà même d'outils pour cette répression. Maintenant, on lui donne tout, on le disait, on lui donne aussi bien l'administration locale, territoriale, on lui donne l'outil, donc la police pour mater, on lui donne aussi les moyens qui passaient par le développement communal pour engraisser davantage cette machine. – Oui, mais M. Armel, est-ce que vous seriez déjà enquis du sentiment des victimes que vous défendez après la mise en place du nouveau gouvernement avec la présence d'une personne comme Ndilakobucha Gervais, sur laquelle pèsent des allégations de crimes ignobles ? – Oui, c'est vraiment des espoirs pour les familles des victimes, mais on a essayé de donner des messages en tant que leurs conseils pour dire qu'il n'y a pas de problème, même s'ils pensent qu'ils ont été nommés à des hautes fonctions, parce que les positions politiques ne sont pas une cache pour les criminels. Un jour, ils seront poursuivis, ils seront poursuivis. – Mais que disent-ils exactement ? Que disent-elles les victimes ? – Non, les victimes ont eu un désespoir, après avoir entendu que des gens qui sont cités dans des crimes, dans la répression, et notamment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique. Mais on a essayé de montrer que Soura ne peut pas empêcher l'enquête en cours. – En fait, en vous posant la question, c'est que la plupart des victimes qui sont généralement en exil ont également d'autres membres de famille, encore au Burundi, et qui se disaient, mais bon, avec l'arrivée du nouveau pouvoir, peut-être qu'on peut pousser un oeuf de soulagement, et qu'ils ne vont pas être réprimés comme on l'a été. – Oui, effectivement, c'est ce que Rézandra a dit. Il y a des gens qui ont commencé à avoir un espoir en disant « Évary Sandaïche-Millé n'est pas cité dans la répression », mais quand même, il fait partie d'un système criminel, un système qui a… – C'est peut-être même lui qui l'a dirigé, – Il était à la tête du parti, et il était à la tête du deuxième bonheur à courir, en tant que membre du parti SNDFTD. Donc c'était vraiment une personne créée et qui ne pouvait pas amener un changement, parce qu'il travaille avec les gens qui ont commis le crime depuis 2015. – En un mot comme Amil, comme celui qui a apposé la signature pour confirmer ses personnalités, il est tout aussi comptable de ce qui s'est passé dans le passé et de ce qui pourra se passer dans l'avenir. – Il est le premier responsable, c'est le premier responsable. D'après la Constitution 2018, même si on dit que le gouvernement est proposé par le Premier ministre, mais le gouvernement est nommé par le Président. Et le Président a tous les pouvoirs, même pour destituer le Premier ministre. Donc il ne faut pas se focaliser sur le Premier ministre en disant que c'est lui qui a nommé, il a proposé et c'est le Président qui a nommé. – Et donc, Daichi Millet vient en quelque sorte de faire démentir ce qui disait qu'il n'est pas nommé dans des crimes, qu'il n'est pas poursuivi, il n'y a pas d'allégation contre lui sur tel ou tel crime, que ce soit économique ou des crimes de sang. Il vient de démentir tout ce genre. – Oui, il vient de démentir. Même le jour où il a prononcé son premier discours, le jour où il a fait une restiture, vous avez vu qu'il a menti, il a dit des discours contradictoires, un attaqué des refugiés burundais, et ce sont des femmes, c'est réfléchi, je ne sais pas comment on traduit ça en français. – Qui n'ont pas de cœur. – Qui n'ont pas de cœur. – Des sans-cœurs. – Des sans-cœurs, donc ce n'est pas vraiment un discours qui devrait rassurer les refugiés. – Alexandre, est-ce que sa nomination vous a surpris ? La nomination de Ndila Kobucha, est-ce qu'elle vous a surpris ? – Pas du tout. – Vous vous y attendiez ? Ou vous vous attendiez à un profil comme le tien ? – Tu sais, il s'est devenu, il n'y a plus de secret maintenant. Je crois que ce nom avait circulé depuis avant même. – Oui, mais il y avait beaucoup de noms qui avaient circulé. – Oui, mais ceux-là… – Qui ne sont pas apparus, on finissent. – T'en fais pas pour ça, c'est clair. Les communicateurs, ils savent très bien comment… – Comment manipuler l'opinion. – Oui, comment aussi lancer une information. De toute façon, moi quand j'ai vu ce qui circulait, déjà quand j'avais vu ce qui avait été circulé aussi à propos du Premier ministre et tout ça, ça ne m'a pas du tout surpris. C'est ceux qui diffusent ce genre de messages, certes. Ils y met de fausses, mais aussi du vrai. Et donc, ça ne m'a pas du tout surpris. Ça ne m'a pas du tout surpris, surtout que quand on avait vu la logique dans laquelle s'inscrit le nouveau président, en mettant en place un Premier ministre aussi contesté, aussi imbu dans des violations massives des droits de l'homme, poursuivis déjà sous sanction des États-Unis et des Européens. On pouvait bien voir, voilà, c'était un message. C'était vraiment un message. Et puis, n'oublions pas, Sogar, même s'il y a des contradictions, Evariste, il le dit très bien. Et c'est là ce que je disais même avant. Je crois qu'on était dans une émission comme celle-ci. Quand les gens pensaient, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout trompé, qui n'a pas du tout. Non, écoutez ses discours. Je leur disais, le discours qu'il avait sorti quand il était à Rumongue, c'était un discours aussi incendié que tous les discours de Femruziza, qui attaquait les citoyens, ces citoyens accusés d'être des… des traîtres, des terroristes, je ne sais pas, vous savez tous les mots. Je pense que tous ces mots, il les a utilisés. Et donc, pour lui, il a dit, on s'inscrit dans la continuité. Rien ne va changer. On pérennise l'héritage du grand-père. Et l'héritage, c'est lequel ? C'est la répression, c'est la torture, c'est l'emprisonnement. Ce sont les meurtres, les assassinats. C'est clair. Et donc, je ne pense pas que cela pouvait surprendre quelqu'un, sauf peut-être les naïfs. Et donc, cela… – Sauf qu'on n'y est pas encore, peut-être que le temps peut vous donner… – Vous n'en faites pas, ce que je peux vous dire, non, non, non. Ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, par rapport d'ailleurs à la question que tu posais, les victimes ne devraient pas se décourager. Je suis sûr et certain que justice sera faite un jour. Souvenez-vous de tous les régimes. Je crois que maintenant, nous sommes dans le cas d'espèces, des régimes militaires, fascistes, je ne sais pas. Et les Pinochers, quand les Pinochers tuaient les Chiliens et tout ça, les Pinochers et sa clique tuaient les Chiliens, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir de justice. Mais la justice a été donnée. Je donne chaque fois aussi l'exemple d'ici, au Rwanda, le Rwanda voisin. Qu'est-ce que… oui, certes, Kabouga a continué à fuir, mais après tout, la justice l'a rattrapée. Et ça, je dirais que tout ce monde-là, aujourd'hui, qui sont en train de torturer au Burundi, qui sont en train de tuer, et d'infliger au Burundi, aux citoyens, les pires crimes, ils en seront certainement. Ils en seront certainement tenus, responsables. Et je pense que là, la justice continue à fuir, mais il arrivera un jour, elle va les rattraper, certes. – Vous ne vous inquiétez pas avec les propos d'Alexandre Niongeko, on penserait qu'on est à la fin de cette édition, mais il n'en est rien. Je rappelle plutôt que… – Vous suivez le club de la presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba, Agaté, Kakaoué et la RPA. Aujourd'hui, nous passons au crible certains membres du nouveau gouvernement qui font polémique sur nos plateaux. Nous sommes avec Maître Armel Niongeko, avocat. Vous êtes membre du collectif, rappelez-moi le nom. – Collectif Justice for Burundi. – Justice for Burundi. Et nous sommes également avec Alexandre Niongeko, directeur de la radio Inzamba, Agaté, Kakaoué. Est-ce que la position d'Akougarika le protège de possibles poursuites pour les allégations dont il fait l'objet ? Maître Armel, en parlant d'aujourd'hui. Si par exemple, la Cour pénale internationale voulait le poursuivre, est-ce que ça serait possible ? – Non, ça ne serait pas impossible. C'est ce que je disais avant, les postes politiques ne sont pas une cache pour les criminels. Un jour, ils seront poursuivis. C'est parce qu'on n'a pas encore émis des mandats d'arrêt. Et j'espère bien qu'un jour, où il y aura l'émission des mandats d'arrêt, le gouvernement burundais devrait coopérer avec la CPI et devrait aussi co-contribuer. – Est-ce que vous pensez que ce serait possible que le gouvernement coopère avec la CPI aujourd'hui ? Surtout qu'il s'est retiré de cette même CPI. – Non, il s'est retiré, mais il y a encore l'enquête en cours. Il devrait collaborer. Donc, dire qu'il va collaborer ou pas, ça dépendra, le contexte peut changer. – Supposons par exemple qu'il soit protégé effectivement à l'intérieur des frontières bourrondaises. Est-ce qu'il leur serait possible, par exemple, de voyager assez librement si les mandats étaient effectivement… – Et je ne pense pas que même maintenant, ils peuvent voyager à l'aise, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Intérieur, sauf dans certains pays où ils croient qu'ils peuvent être protégés. Mais ils ont peur. Et pour les mandats d'arrêt, il y a des mandats d'arrêt ouverts, qui sont ouverts, et il y a des mandats d'arrêt qui sont sous-serrés, tant qu'ils ne sont pas connus. Donc ils savent bien qu'ils ne peuvent pas voyager. – Aussi librement qu'ils… – Et je me demande pourquoi on a nommé quelqu'un qui ne devrait pas voyager pour aller faire un prédoyer. – Ils s'en foutent, ils s'en foutent. – Ils s'en foutent. – Mais c'est vraiment grave. – Je risque de dire tout le temps que vous êtes pressé sur tout, à l'exemple, parce que vous l'aviez déjà effleuré. Un autre nom qui soulève beaucoup d'interrogations justement. Il s'agit d'Albert Shingiro, ancien ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU, et aujourd'hui ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale. Alexandre, ceux qui craignent de ces capacités à être l'intermédiaire entre le Burundi et le reste du monde, ont-ils raison ? – Bien. Vraiment, il faut être évariste, ou nonni, pour vraiment mettre en place un ministre en charge de redonner l'image de la diplomatie burundaise à un négationniste du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Au moment où on sait comment cette question est vue sur le plan international, même certains pays qui avaient un peu tergiversé à le reconnaître, je crois que… – On finit par se plier à l'évidence. – Oui, et même les Nations unies, et là… Bon, on peut dire, c'est quelle logique ? Bon, il n'y a pas de logique. Et donc, pour moi, je pense que c'est encore une fois une manière de continuer à narguer les Burundais pour leur dire, voilà, on continue à… C'est toujours la médiocrité qui est promue. – Et donc, si je vous comprends bien, le Burundi risque de s'enfermer davantage qu'à l'époque de Burundisa. – Absolument, absolument, je ne vois pas ce genre de personnes. Déjà, on parlait… Certains, ils se sont confinés eux-mêmes avant le confinement, avant le coronavirus, pour ne pas voyager dans certains pays parce qu'effectivement, ils craignent d'être arrêtés. Et je pense que ça, ce n'est pas ce que le maître Armel vient de le dire, que les postes politiques ne sont pas des caches pour des criminels, surtout qui sont poursuivis par… qui pourraient être poursuivis par la justice internationale. Rappelez-vous, même si ce n'est pas la justice internationale qui l'a arrêté, Béchir, quand il est porté dans les différents… – Et notamment en Afrique du Sud. – En Afrique du Sud, il est passé par les mailles du filet alors qu'il allait être attrapé. Voilà, je pense que cette nomination-là est encore une fois un message clair à ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir un peu d'ouverture. Il n'y aura pas, c'est le durcissement plus tôt. Et je crois que, pour servir dans cet intérêt-là, ils ont bien choisi. Parce qu'ils ont choisi la médiocrité, ils ont choisi vraiment l'homme qu'il ne fallait pas pour avancer la diplomatie burundais. – Et s'enfermer à devant. Maître Armel, Albert Shingiro, qui nie le génocide rwandais, peut-il admettre la gravité des crimes qui se commettent au Burundi ? – Oui, parce que Shingiro, comme vous le dites, il a nié le génocide. – Vous dites oui ? – Non, je dis que Shingiro, qui a nié le génocide, devrait continuer dans la même ligne pour continuer à faire la répression, à critiquer, c'est ce qui produit des rapports contre les violations des droits de Rome. – Et c'est exactement ce qu'il faisait à l'époque quand il était ambassadeur de Yégen. – Il a critiqué, il a attaqué la commission d'enquête qui avait produit des rapports qui montraient qu'il y a des violations graves des droits de Rome au Burundi. Donc un ministre, un ambassadeur, qui critique un rapport des Nations Unies, qui est entré dans le Burundi. – Qui insurte les membres de la commission. – Et qui insurte effectivement les membres de la commission d'enquête. – Le président de la commission d'enquête. – Le président de la commission d'enquête. – Il a traité d'esclaves, de petits esclaves. – Non, ça c'était l'ambassadeur à Genève, c'était Tau Renova, l'ambassadeur du Burundi à Genève. Mais Shingiro aussi a insurter les membres de la commission d'enquête après avoir présenté le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi. – Vous en faites, que ce soit à Shingtour, que ce soit à Genève, c'est toujours le même langage. – C'est une même équipe, c'est une même équipe. – Surtout que ce soit Albert Shingiro ou l'autre tabou qui n'a jamais présenté d'excuses ou encore le gouvernement qu'il représentait, qui n'a jamais présenté d'excuses. – Moi je pense que, pourquoi présenter d'excuses ? Parce que là, ils étaient dans leur mission, mission qu'ils étaient investis. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup disent que bien, le portefeuille qui revient à Shingiro est une reconnaissance au service rendu. parce qu'effectivement, il a toujours porté ce langage insultant et ce langage niant tous les faits qui se commettent au Burundi. Et c'est pour cela qu'il a été récompensé. – Pour être en phase avec l'actualité, le Rwanda est en train de tendre la main au Burundi, notamment avec la dernière déclaration du président Paul Kagame dans Jeune Afrique où il dit espérait que le nouveau pouvoir burundi se joindra à lui pour harmoniser leurs relations. Est-ce que ce sera facile avec quelqu'un justement comme Albert Shingiro ? – Moi je pense que c'est un message qu'on a donné au Rwanda. C'est pour dire, voilà, on s'en fout des relations. Nous avons un génocide, un négationniste du génocide détoussé au Rwanda. – Et on vous met face à lui. – Voilà, si vous voulez discuter avec lui, allez-y. Vous compterez, c'est vraiment un message. C'est un blocage tout à fait clair. – Tout en sachant que le déni, le négationnisme est l'un des crimes les plus graves. – Absolument, absolument. Ce n'est pas seulement au Rwanda. Je pense que là, c'est au niveau même du monde, le négationnisme, c'est un crime qui est poursuivi. – C'est un crime contre l'humanité. – C'est un crime contre l'humanité. – Oui. – Tout comme le génocide même. – On termine avec vous, malheureusement, le temps nous fait défaut. Un mot quand même d'espoir. Est-ce qu'il peut y avoir une lueur d'espoir dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est un nouveau gouvernement, avec certains membres qui sont à polémique et qui sont même accusés de crimes les plus graves. Est-ce que tout est complètement noir ? – Bon, je veux être optimiste. Et je pense que le gouvernement, dirigé par le nouveau président Evariste Ndaïshimiye, devrait montrer qu'il veut avoir amélioration, qu'il veut faire amélioration de la situation au Burundi. On ne peut pas se focaliser sur les personnalités comme Ougnone, étant premier ministre, chef de gouvernement, ou le général Indira Kogutcha Ndakugarika. Il faut se focaliser sur le président. Parce que tout repose sur le président. Tout se trouve dans les mains du président de la République. Donc il devrait être un leader pour essayer d'améliorer la situation. si, bien sûr, il veut changer ou bien s'il veut continuer dans la même ligne que son prédécesseur. Mais je pense qu'il va changer pour essayer de ne pas rester dans la même situation que son prédécesseur. – Je sens que vous avez des choses à dire par rapport à cette question. – Il ne faut pas se leurrer. – Malheureusement. – Il ne faut pas se leurrer. Juste un mot, il ne faut pas vraiment se leurrer. Je ne vois pas de changement. Et c'est clair, si on espère un changement venant de l'équipe gouvernementale, il faut vraiment oublier. Mais je pense qu'il faut rappeler quand même le contexte dans lequel ces gens sont arrivés au pouvoir. Ça a été un hold-up électoral. Ils savent très bien, ils n'ont pas gagné. Ils ont volé la victoire à Gatoruassa. – Et donc on ne peut rien espérer de voleur. Et je pense que plutôt, maintenant il revient à la population burundaise, aux citoyens burundais, de voir, faut-il continuer avec ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est aux citoyens maintenant cette fois-ci de revenir, de s'asseoir, de dire, voilà, on nous a volé. Faut-il continuer à nous, à courber les Chines devant ces voleurs qui nous ont volé tout, qui volent même l'avenir de leurs enfants ? Je pense que non, les Burundais méritent mieux. Je pense que ça, eux, de prendre en main leur destin et effectivement, à ce qu'il puisse y avoir un changement pour le bien de la population burundaise et pour le bien du Burundi et même des pays voisins. – Voilà, nous terminons donc sur ces éléments d'espoir, mais également ces éléments, c'est également un élément d'espoir. – Oui, c'est un élément d'espoir, si les Burundais reprennent en main… – Il y a la population pour prendre leur destin en main. Et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Alexandre Nioungeko. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio Nizamba, la TKK, et Maître Armel Nioungele, membre du collectif Justice for Burundi. – Merci beaucoup. – Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup. Merci également toute l'équipe technique. À toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501